Ok, écoutez, bonsoir à tous, on va commencer cette première journée. Je dis première journée parce que comme vous pouvez le voir, il y en aura deux. Il y a cette soirée de 18h30 à 20h30 et une prochaine soirée le 10 juin de 18h30 à 20h30. Vous pouvez encore vous inscrire si ce n'est pas déjà fait pour la deuxième soirée, bien évidemment. On est là dans le cadre des rencontres annuelles sur le partenariat patient dans les études en santé à Rennes. On le fait cette année encore en visioconférence pour les raisons que vous connaissez. Et donc, j'ai eu le privilège, on va dire ça comme ça, d'être désigné avec Pascal Jarnot ou d'être choisi. Je ne sais pas quel est le terme le plus approprié pour animer cette soirée avec vous. Je vais me présenter, je vais laisser Pascal en faire de même et ensuite on va reprendre le déroulé. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles Lucas, je suis patient partenaire, patient enseignant, représentant des usagers également. Ça fait plusieurs années que je suis dans cette mouvance du partenariat patient. Pascal, je vais te laisser te présenter. Oui, je te remercie de me laisser me présenter. Bonjour, c'est Pascal Jarnot, je suis médecin à Rennes. Je travaille sur deux structures, je suis de Rennes et un truc un peu bizarre qui s'appelle les structures régionales d'appui pour l'analyse des pratiques et des organisations. Et dans les deux métiers, je fais un peu dans ces deux endroits, je fais un peu la même chose. Je suis en soutien des usagers et des professionnels sur l'analyse des pratiques et des organisations. Et voilà, depuis un petit moment déjà, maintenant, on porte l'idée que pour travailler sur les pratiques et les organisations, il faut aller chercher l'expérience des usagers. Donc voilà, à tous les niveaux, notamment dans celui de l'enseignement. Je suis très heureux, comme Gilles, de vous accueillir pour cette troisième session des journées rennaises, en fait, de l'engagement des patients partenaires dans la formation. Merci Pascal, donc organisé à la fois par le CAPS, le CHU de Rennes, la Maison associative de la Santé de Rennes et l'Université, donc la Faculté de médecine de l'Université de Rennes 1. Un programme de la soirée en trois temps. Une première présentation sur la communauté des patients, encore appelée COPÉ, pour l'acronyme de Rennes. Vous voyez à l'écran, donc, mission et premiers accompagnements. La deuxième présentation va être s'engager dans le partenariat à différents niveaux au sein d'un même enseignement. Un exemple en deuxième cycle des études médicales à Rennes. Et une troisième présentation, les patients partenaires dans le dispositif de formation à l'IFPEC de Rennes. Alors, l'objectif de ces soirées, mais particulièrement de cette soirée, c'est de présenter finalement ce qu'est l'engagement des patients à travers ces retours d'expérience, de présenter ce qu'est la communauté de pratique, et surtout, autant que possible, de vous donner envie de nous rejoindre dans cette mouvance, dans cette dynamique du partenariat patient, que vous soyez professionnel ou que vous soyez patient ou usager. Pascal disait, on va peut-être rappeler les règles de bonne pratique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est en visio, donc il va falloir réussir à correspondre sans interférer. Je te laisse présenter, Pascal. Oui, quelques règles de bonne pratique. Je pense qu'on commence à bien les comprendre les uns, les unes et les autres. La première chose, c'est que si vous pouvez couper vos micros, parce que c'était sympa en atro de se dire bonjour, mais je pense que c'est important qu'on se donne comme règle de poser les questions, de faire des commentaires via le chat. C'est très performant. Ça a permis l'émergence d'ailleurs d'un collectif après les deuxièmes journées du partenariat en santé qui s'appelle le Coloc-Off. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à faire la même chose sur cette journée. La deuxième chose, donc les questions via le chat, et s'il vous plaît, coupez vos micros. La deuxième chose, c'est si vous ne souhaitez pas être enregistré, de voir votre figure apparaître sur le film, coupez votre caméra, parce que cette session est enregistrée, notamment pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Et le dernier élément, en fait, alors bien sûr, même si ce n'est pas réécrire, en fait, bien faire attention à être bienveillant et à pas cibler les personnes. On peut être en désaccord, mais en tout cas de façon bienveillante. Et enfin, la dernière chose, c'est de se dire qu'on vous a proposé, on va vous proposer en dernière partie, avant la fin de ces trois interventions, en fait, de renseigner un petit questionnaire de trois questions autour de cette soirée. Donc, Emmanuel Allory, là, qui coordonne cette première session, vous mettra le lien pour répondre à ce petit questionnaire en ligne, disons, on va dire, à la fin de l'enregistrement. Non, mais vous verrez, c'est vraiment trois questions qui vous permettront vraiment de nous alimenter en réflexion, mais ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Voilà, Gilles, je te redonne la parole. Si, peut-être, dernier élément d'organisation, c'est qu'on prendra les questions après chaque intervention. Donc, la première intervention, ça me permet de redire aussi aux intervenants, doit durer 20 minutes, donc on vous mettra un petit mot dans le chat, on va se dire, trois, quatre minutes avant la fin de votre intervention. Donc, la première intervention, 20 minutes, 20 minutes de questions. La deuxième intervention, 15 minutes d'intervention et 15 minutes de questions. Et de même pour la troisième intervention, 15 minutes et 15 minutes. Voilà, merci. Gilles, à toi. Merci, Pascal. Écoute, je te propose et je vous propose à tous de démarrer, de démarrer cette soirée sur le partenariat patient, le partenariat patient vu exclusivement par le prisme de l'enseignement. Donc, si tu veux bien, Pascal, je te laisse lancer la première intervention, mettre sur la rampe de lancement les premiers orateurs, si tu l'as à l'écran, sinon je le fais, il n'y a pas de souci. Non, non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est effectivement moi, tu as raison de dire que c'est… Donc là, on va vous présenter en fait la communauté de patients qui a été mise en place depuis un an maintenant. Donc, on l'appelle COPE. Alors, je ne sais pas si c'est très heureux pour ceux qui suivent un peu la politique. Et donc, Marie Gardin, Maud Luridan et Cathy Simonnet vont vous présenter les missions et les premiers accompagnements réalisés dans le cadre de cette communauté de pratique patient-enseignant. Vous avez 20 minutes, je me permets de le rejoindre. Merci à vous. Alors, je partage mon diaporama. Hop. Voilà, je vous mets en rond. Donc, effectivement, il y a un groupe de réflexion sur Rennes qui travaille sur les patients enseignants. Et effectivement, il y a un sous-groupe qui s'est mis en place. Alors, ça fait un petit peu plus d'un an, mais c'est vrai que le temps passe vite. En plus, avec la crise sanitaire qu'on a eue, on n'a pas vu défiler les mois. Donc, ça fait deux ans maintenant que la communauté de patients enseignants est en place. Elle est coordonnée par la Maison associative de la santé, donc représentée par Cathy Simonnet. Et puis, France Asso Santé Bretagne, qui est représentée par moi-même, donc Maud Luridan. Et on est accompagnée, donc, de Marie Gardin et Gilles Lucas, comme l'a précisé Pascal. Du coup, j'essaye de… Voilà. La communauté de patients enseignants a identifié trois missions principales. Donc, d'abord, un premier axe sur la mutualisation des expériences, donc partager, s'informer, échanger des expériences, des outils, des ressources. Et puis, petits échanges de pratiques usagers professionnels. Une deuxième mission. Je me permets juste de te couper. Est-ce que tu peux couper ta caméra ? Parce que l'image… C'est pas bon. Oui, j'ai un message comme quoi… Effectivement, j'ai un message comme quoi… Coupe ta vidéo et ça sera bon, je pense. Couper ta vidéo, effectivement. Et faire attention parce qu'il y a un petit décalage entre ton affichage, Maud, et… Que j'affiche, ok. Et quand tu parles. Je vais parler plus lentement par rapport… Et puis, afficher plus vite. Merci beaucoup. Donc, au niveau de la deuxième mission, donc, on est sur la recherche, orientation, patient. Donc, connaître les demandes, bien évidemment, les demandes et des besoins des enseignants, les demandes des besoins des patients en termes de mission, formation, etc. Rechercher des patients pour pouvoir répondre à ces demandes, identifier et puis orienter et mettre en lien tout ce petit monde. Et puis, la troisième mission qui est l'accompagnement des patients, notamment sur la formation, prévoir des échanges entre patients. On peut imaginer aussi des temps de débriefing, de groupes de parole, etc. Ce qu'on s'est dit pour présenter et essayer de structurer nos propos de ce soir, c'était de se baser sur le continuum de l'engagement de Carmane qui a été repris aussi par d'autres dans la littérature. Et surtout, en partant du principe, en tout cas pour nous, ce qui nous anime, c'est aussi l'engagement du patient, mais en vision très, très large, c'est-à-dire en incluant les usagers du système de santé, les aidants, les personnes malades, familles, proches, enfants, parents et accompagnants, etc. Et ce continuum de l'engagement, il nous présente différents niveaux ou lieux où peuvent être engagés les patients. Donc, notamment au niveau du soin, dans les services de santé, les politiques de santé ou de la recherche. Et ce qui nous regroupe ce soir, c'est le niveau enseignement. Et donc, c'est ce qu'on va développer là. Et du coup, comment ? Je suis assurée que ça paraisse, les slides. Ça ne passe pas, en fait, au niveau du passage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager à partir de mon écran. OK ? J'arrête le partage, alors. Oui, arrête le partage. Je suis dans un lieu à Paris et pourtant, ça ne passe pas bien. Maud ? Oui ? J'en profite, en fait, ça grésille. D'accord. Alors, si c'est trop désagréable, on a prévu un plan B où les autres personnes du groupe peuvent compléter mes propos. Est-ce que c'est bien comme ça ? C'est trop désagréable. Voilà, c'est parfait, Manu. Alors, tu en étais où, Maud ? Juste à voir, s'il te plaît. Oui, là, du coup, pour ce continuum de l'engagement, il est découpé en quatre grandes parties, en tout cas sur la ligne enseignement. Après, dans les recherches internet que vous pouvez faire, vous allez trouver des éléments pour toutes les lignes, en fait. Mais nous, on n'a que développé le côté enseignement. Donc, avec notamment le niveau information, où on utilise plutôt des informations de patients et qui vont être utilisées par des professionnels de santé enseignants et le patient ne va pas forcément être présent dans le cours. La partie consultation, où là, ça va être l'implication, effectivement, de patients dans les cours, mais plutôt sur du volet témoignage, par exemple. Le niveau, la partie collaboration, on est plutôt sur de l'implication et de l'engagement patient avec des tâches précises, par exemple la simulation. Et puis, la dernière partie qui est sur le partenariat, donc là, c'est co-construction, co-enseignement, voire co-évaluation et partage de savoirs expérientiels. Du coup, pour montrer et illustrer l'accompagnement que peut proposer la communauté de patients enseignants de Rennes, on voulait prendre chaque niveau pour pouvoir vous faire des retours d'expérience que l'on avait. Donc, je veux bien la diapo d'après, s'il te plaît, Emmanuel. Du coup, on a fait un entretien. Donc, pour le niveau, la partie information, je veux bien que tu affiches, du coup, tu as trois, quatre clics à faire, s'il te plaît. Oui, juste avant. Merci beaucoup. Du coup, dans la partie information, on a eu un entretien avec Marie qui a pu construire un diaporama sonorisé qui a été utilisé dans le cadre d'un enseignement, dans une unité d'enseignement. Donc, une unité d'enseignement, c'est un groupe d'heures d'enseignement sur une thématique. Là, c'était les maladies rares. Et son cours, enfin, son diaporama sonorisé a été utilisé pour montrer le point de vue du patient. Donc, avec un certain nombre d'heures d'enseignement globales qui étaient 21 heures. En tout cas, le support qui a été utilisé pour le cours a duré trois heures. Et donc, c'était, vous voyez, à destination des étudiants. Du coup, on a eu un entretien avec Marie et on a fait une vidéo. Donc là, on vous en propose juste quelques extraits et on vous mettra le lien à la fin pour que vous puissiez voir l'ensemble de la vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Mais là, on a tiré vraiment ce qui pouvait nous sembler intéressant pour ce soir. Et donc, la Marie nous partage pourquoi elle s'est engagée et le retour qu'elle a pu en avoir des étudiants. On n'a pas le son. On n'a pas le son, oui. En fait, quand tu partages le diaporama, Emmanuel, il faut que tu cliques sur partager le son dans ton bloc partage avant de cliquer sur ton diaporama. En bas, à gauche, tu as utilisé le son de l'ordinateur, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, à côté de l'écran. À côté de l'écran partagé, oui. Oui. Alors, je suis... Je fais partie des... Merci. Parfait, Manu. Bien. Et je dirais qu'un peu comme Obélix, pour remettre un petit sourire, Je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, parce qu'effectivement, au niveau familial, on a été assez gâtés, entre guillemets, par les maladies, les handicaps, etc. Et rapidement, je me suis aperçue que les médecins, certes, avaient des connaissances techniques, scientifiques, apportaient toute leur aide médicale, mais il y avait ce décalage avec la vie au quotidien. Et c'est comme ça que je me suis dit aussi que peut-être j'avais un rôle à jouer pour aider les autres, que ce soit les patients, voire les enseignants. Je pense que ce qui est le plus gratifiant, c'est justement le retour des étudiants, parce qu'en fait, sur les 21 heures de cours qu'il y avait dans cette unité d'enseignement, eh bien, ce qu'ils avaient retenu de plus positif, c'était justement le support patient. Et effectivement, on s'aperçoit à ce moment-là qu'on est vraiment utile et ça valorise le travail que l'on peut faire. Alors, je suis... Voilà, donc c'était le témoignage de Marie. Et du coup, je lui passe ta parole, puisque c'est elle qui fait la partie consultation. Bien. Vous m'entendez ? Oui, parfait Marie, à toi. Donc, nous abordons la partie consultation avec un premier exemple. Il s'agit d'Annie. Elle intervient en IFSI, donc c'est l'Institut de formation en soins infirmiers. Elle apporte son témoignage de la vie avec une stomie auprès d'étudiants infirmiers de deuxième et troisième année et lors d'interventions de deux heures dans le cadre de travaux dirigés. Donc, nous vous proposons maintenant de voir un extrait de l'entretien avec Annie qui nous explique pourquoi elle s'est engagée auprès des étudiants. Pourquoi avoir accepté de le faire ? Alors, j'étais très enthousiaste de répondre favorablement à cette demande qui émane des élèves pour compléter leur enseignement théorique par notre expertise de patients de vivre avec une stomie. Et j'interviens également avec des adhérents de mon association qui sont eux-mêmes stomisés avec différentes stomies. Alors, nous, notre but, justement, c'est de transmettre ce que nous vivons au quotidien parce que ça, on ne l'apprend pas dans les livres. C'est le vécu au jour le jour. Et pour nous, c'est primordial qu'une meilleure prise de soins des patients, notamment pour les accompagner sur leur retour à domicile. Mieux se sera préparé en amont par les professionnels, mieux la prise en charge sera efficience. Et il est important qu'une équipe se constitue, c'est-à-dire qu'il faut le patient, le chirurgien, l'astomathérapeute et surtout le médecin traitant. C'est le triangle qu'il faut absolument. C'est adéquat. Pourquoi avoir accepté de le faire ? Alors, sur cette partie consultation, nous avons un autre exemple pour lequel la COP a aussi participé. Dans ce deuxième exemple, il y a dix patients qui vont témoigner lors d'une unité d'enseignement sur la place du médecin généraliste dans le parcours patient auprès d'étudiants en cinquième année de médecine. Et cette intervention consiste à accompagner le patient, les patients qui sont venus témoigner avec des échanges préalables et un suivi, évidemment, est assuré. Et pour finir, un bilan. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que le sujet va être traité tout à l'heure et il n'y a pas de vidéo. Et je passe la parole à Cathy. Merci, Marie. Sur la partie, donc on a fait la partie information, la partie consultation, nous nous intéressons maintenant à la partie implication. Et pour cela, nous avons rencontré Sylvain, qui est patient expert. Donc, patient expert, voilà, redire que c'est patient qui est formé aux 40 heures, les 40 heures ETP, l'éducation thérapeutique du patient, qu'on appelle aussi le patient partenaire, le patient ressource, comme Gilles a pu aussi, en début de cette soirée, se présenter. Donc, l'éducation thérapeutique du patient, le bilan éducatif partagé, c'est des éléments que Sylvain participait dans des séances de simulation près d'étudiants de deuxième année et participait notamment et bien sûr à la préparation et apporter le regard du patient, du briefing au débriefing. Et dans la vidéo que nous allons pouvoir, l'extrait de la vidéo que nous allons voir tout de suite, nous montre l'intérêt d'avoir des patients dans le cadre de la simulation. Concrètement, c'est la relation avec les étudiants le plus pour faire intervenir un patient expert là-dedans. c'est déjà qu'ils se rendent compte qu'effectivement le patient lambda entre guillemets a une main sur son traitement, a une main sur ses décisions thérapeutiques et doit rentrer dans une communication avec ses partenaires médecins, infirmiers, je dis bien partenaires. Il y a une sorte d'égalité là-dedans puisque la pathologie concerne la personne elle-même et elle doit faire ses choix pour vivre au mieux au quotidien sa pathologie. Donc le but de cette simulation auprès des étudiants c'est de leur faire comprendre aussi qu'il y a un pouvoir décisionnel du patient et aussi une réflexion vraiment poussée envers le patient pour réfléchir sur ce traitement, sur ses conditions de vie, sur ses accompagnements. Je dis que c'est primordial de le faire parce qu'on monte dans la démocratie en santé la place du patient On peut enlever là, ça repasse une deuxième fois. L'importance dans les décisions de soins, dans les décisions institutionnelles aussi et que oui Concrètement c'est la... Oui, merci. Donc Sylvain a bien démontré que l'important c'était qu'il fallait le faire, que c'était important qu'un patient puisse être dans la mutualisation du parcours de soins et son intégration. On va s'intéresser maintenant le partenariat et la co-construction avec le témoignage de Gilles qui a été filmé, le partenariat en formation initiale et si tu peux aussi... Voilà, merci. et le partenariat en formation continue. Il est important de montrer que les trois étapes essentielles dans n'importe quel projet où on implique des patients c'est la co-construction. Là, dans ce qui nous concerne c'est la co-construction, le conseillement et l'évaluation c'est les trois étapes indispensables et essentielles pour qu'un projet fonctionne bien. Donc là, Gilles est intervenu auprès d'étudiants internes en médecine générale et en valider un stage de praticien sur une durée de 7 heures et aussi intervenu dans la formation continue, la co-construction, le conseillement sur l'éducation thermodique du patient, le droit des patients, etc. Et je propose de nous permettre de visualiser l'extrait de vidéo. Les patients malades chroniques depuis 30 ans, je n'ai rien à cacher, je suis diabétique. Quand on est de la maladie, forcément, j'ai acquis une expérience de vie avec cette maladie dans plusieurs domaines, dans le domaine de la vie avec la maladie, certes, mais aussi dans le domaine de la vie sociale, dans la relation de soins, dans le parcours de soins. J'ai aussi été président d'une association de patients et à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de... j'ai pris conscience et j'ai eu envie de transmettre tout ce que j'avais acquis et de rendre... de rendre tout ce savoir acquis et permettre aux professionnels de grandir avec... Quand j'ai commencé, je n'avais aucune formation dans le domaine de la santé, j'étais juste animé par cette envie de transmettre, de transmettre aux patients, de transmettre aux professionnels, pour améliorer aussi cette relation de soins, de transmiser le soin et de mettre plus en phase, en fait, entre ce qui est proposé aux patients et ce qu'attendent les patients. Aujourd'hui, je pense que, au-delà des décisions médicales, quand on est patient, à la chronique, on attend qu'on est professionnel qui nous accompagne à vivre ce que nous, on souhaite vivre et ce que nous, on a à vivre. Pour moi, c'est un véritable changement de paradigme entre la posture où on était probablement aujourd'hui sur une époque révolue d'entre-soi, une posture paternaliste. Là, désormais, on va pousser des choses bien en place, des totems. Il faut les acculturer dès le début de la formation, dès l'entrée en formation des futurs professionnels de santé, mais aussi tout au long de leur formation. Les patients, mademoiselle, Pour poursuivre sur un deuxième exemple, je laisse la parole à Maud. Il vous reste trois minutes. À l'heure. Ok, je reprends la main juste pour la fin. Au niveau partenariat, on avait aussi un exemple où la communauté de patients enseignants a pu aider un trinôme, on va dire, avec un pharmacien et deux patients qui se sont proposés dans le cadre du diplôme interuniversitaire sur la qualité et sécurité des soins, plutôt sur le cours conciliation médicamenteuse où là, effectivement, on a eu un temps de travail d'interconnaissance et de début de co-construction du diaporama où on a pu les accompagner tous les trois. Et puis, un second temps où, juste avant l'intervention, ils avaient besoin de se recaler sur qui faisait quoi, qui était plus à l'aise avec quoi, etc. Donc ça, c'est aussi ce que peut faire la communauté de patients enseignants. Et sur la dernière dapo, s'il te plaît, Emmanuel, on a donc, on vous a montré des extraits de la vidéo et la vidéo complète, vous pouvez la, voilà, tu peux tout afficher, du coup, je crois que il faut que tu cliques trois fois de mémoire. Hop, ça a sauté le, ça a sauté le, le diaporama. Il n'y a plus de partage. Donc, effectivement, Maud vous a parlé de la conciliation médicamenteuse. Merci, Cathy, de nous avoir mis dans le fil de discussion ce qu'était le principe de conciliation médicamenteuse. Donc, sur la dernière diapo, on a effectivement le lien où vous pouvez retrouver sur YouTube la vidéo complète où on vous a mis les extraits. On a également créé une adresse mail où vous pouvez nous contacter si vous avez besoin. Alors, juste pour ajouter, la vidéo, c'est une vidéo amateur, mais en tout cas, on voulait surtout partager la dynamique que l'on a commencé, qui commence à se mettre en place. Et puis surtout, cette dynamique de partenariat entre usagers et professionnels de santé. Donc, voilà, si vous avez besoin de nous joindre, voilà l'adresse que l'on va remettre également dans le chat, dans la conversation. Et du coup, on est disponible pour vos questions s'il y en a. Donc, tu peux départager, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, il y a, Gilles, je peux commencer. Il y a une première question. Ça te va ? Tout à fait. Tout à fait, vas-y. Donc, une première question qui est sur la pertinence d'une collaboration avec effectivement des patients partenaires concernant une étude souhaitant évaluer l'impact d'une formation par la simulation auprès d'élèves infirmiers et infirmières. Donc, voilà, est-ce que, à votre avis, en fait, c'est pertinent d'associer des patients partenaires, des usagers partenaires, en fait, à la construction d'une étude sur l'impact d'une formation. Donc, on va jusqu'à l'évaluation de la formation, là. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si les autres veulent partager. Moi, je trouve toujours intéressant d'avoir le regard patient. après, ça dépend effectivement de l'objectif qui est recherché, pourquoi vous voulez ce regard patient, parce que des fois, il y a des personnes qui veulent des patients ou des aidants, ça peut être aussi plus large, parce que c'est à la mode, parce qu'on fait beaucoup d'expériences patients, parce que, voilà, c'est un terme qui est, plus on a des usagers, plus on a l'impression qu'on légitime un petit peu ce qu'on fait. Donc, si c'est cet objectif-là qui est recherché, moi, ça me pose toujours question. Et puis, mais de mon point de vue, c'est toujours pertinent de chercher la vie des usagers, des citoyens, des patients, des aidants. Je pense qu'il faut vraiment chercher l'objectif que vous avez derrière. Si c'est une critique constructive du contenu de formation, de simulation, pourquoi pas, mais il faudrait peut-être aussi interroger les infirmières qui peuvent en bénéficier. Oui, puis peut-être dire que c'est important aussi pour construire des objectifs aussi sur cette étude, ça peut être dès le départ, en fait, d'avoir une réflexion collective sur effectivement ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si Cathy, Gilles ou Marie vous venaient compléter sur cette idée d'intégrer les patients partenaires en fait à une évaluation des effets d'une formation. C'est effectivement probablement une démarche qui serait très intéressante et très pertinente pour déjà justifier de l'intérêt de l'implication des patients partenaires dans la formation parce qu'aujourd'hui, il y a notre ressenti individuel qu'on soit patient ou qu'on soit professionnel mais à ma connaissance, il y en a peut-être parce que je ne prétends pas te connaître mais à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui viennent formaliser un peu tout ça et justifier tout ça donc ça donnerait une forme aussi de légitimité probablement à l'intervention des patients partenaires et viendrait conforter notre ressenti, notre présentation. Alors, j'ajouterais c'est Marie j'ajouterais que effectivement les simulations existent déjà il y a des professionnels qui font des jeux de rôle en quelque sorte mais effectivement on est plus enclin à demander à des patients parce qu'ils vivent leur maladie au quotidien leur handicap et donc ils savent de quoi ils parlent ou ils accompagnent leurs proches donc c'est effectivement important et la simulation peut être un passage très intéressant. Ok, alors là je vous ai permis de répondre tous les quatre mais c'est parce qu'il n'y avait qu'une question mais depuis il y a une nouvelle question donc ce ne sera pas possible à chaque fois qu'il y ait quatre réponses en fait. Ok chef. Je suis désolé parce que la deuxième question c'est relativement simple c'est est-ce que c'est une communauté de patients enseignants qui est locale ou nationale ? Locale. Régional quand même. Ouais, local, régional, merci. Régional, oui. Est-ce que les patients, alors c'est marqué patient expert mais je pense que ces patients partenaires dans un sens plus large sont rémunérés ? Alors pour l'instant c'est assez disparate selon les institutions dans lesquelles ils travaillent soit aux facs de médecine soit IFPEC pour les instituts de formation podologues ergo kiné parfois oui parfois non et j'ajoute juste que patients experts on est c'est un petit peu différent de patients enseignants ou patients partenaires dans le sens où patients experts c'est de mon point de vue en tout cas par rapport à la définition c'est des patients qui ont fait la formation des 40 heures liées à l'éducation thérapeutique du patient donc voilà pour moi c'est ils peuvent intervenir en tant que patients enseignants parce que bien évidemment avec la formation des 40 heures ça leur fait beaucoup de bagage mais en tout cas ça peut être on n'est pas obligé d'être formé à l'ETP pour être dans le groupe patients enseignants en fait sur la rémunération c'est vraiment pour compléter ta réponse Maud c'est vrai que c'est très disparate on est en train j'ai envie de dire il n'y a pas que on tous ceux qui sont là potentiellement sont aussi en train de faire d'essuyer les plates et de démontrer la pertinence de l'implication des patients dans l'enseignement ça rejoint aussi la question d'avant sur l'utilité d'une évaluation finalement là on le fait plus par conviction aujourd'hui il y en a qui sont rémunérés d'autres qui ne sont pas rémunérés une évaluation viendrait probablement étayer la pertinence et permettrait d'accéder plus facilement et de justifier plus facilement d'une potentielle rémunération merci beaucoup après il y a deux questions qui peuvent se qui peuvent se se lier c'est alors donc formation et supervision vous pouvez faire supervision dans l'accompagnement en fait des patients enseignants le fait qu'il puisse y avoir un debriefing etc pour l'instant en tout cas de ce qui a été décidé et mis en place avec le groupe que l'on vous a présenté là mais je sais que sur certaines autres facs c'est parfois un petit peu différent et il peut y avoir des formations proposées ou obligatoires entre guillemets nous on a plutôt tendance au niveau de l'accompagnement de la communauté de patients enseignants à s'adapter déjà à ce qu'a déjà comme bagage et compétence le patient puisque souvent ils arrivent déjà avec un savoir-faire un savoir-être et pas forcément besoin de compléments de formation là où vous prenez l'exemple du diplôme interuniversitaire où effectivement on a aidé à la co-construction du diaporama les mettre en lien l'interconnaissance etc et effectivement on est intervenu plus en soutien puisqu'il y avait une des patientes qui était dans les deux patients qui intervenaient avec le pharmacien que l'on sentait vraiment en difficulté parce que c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait elle avait un petit peu peur etc donc on l'a eu plutôt au téléphone que de l'envoyer vers une formation je ne sais pas ça pourrait être peut-être prise de parole ou une formation qu'est-ce que c'est la conciliation médicamenteuse pour l'instant en tout cas les formations on y pense c'est pas formalisé ça n'est pas obligatoire c'est pas forcément l'échange qu'on a et la mise en place que l'on fait sur la Bretagne même si on sait que ça aide là encore je pense qu'il faut adapter l'offre et la demande j'ai envie de dire parce qu'on a des demandes de professionnels on a parfois des patients qui effectivement vont manquer de telle ou telle compétence que l'on pourrait amener par formation en tout cas pour l'instant ça n'est pas une obligation pour l'instant ça a été surtout répondre aux questions des patients qui voulaient s'interprimer ok est-ce qu'il y a un dispositif de supervision d'accompagnement qui est mis en place supervision c'est un peu fort mais la question accompagnement oui c'est très c'est très disparate pour reprendre l'expression de mode de tout à l'heure vous verrez dans le troisième exemple je ne vais pas en dire plus mais il y a il y a un travail de fait justement pour cette supervision je vais m'arrêter là dans ce que je vais dire donc il y a des établissements qu'il propose l'ACOP peut aussi accompagner voilà c'est aujourd'hui c'est ce qu'on peut dire ok deux questions qui sont également en lien c'est comment on s'est compliquée à la commission de pratique la communauté de pratique et puis comment et puis ce qui va un peu avec c'est comment qui contacter pour intégrer un patient partenaire dans un enseignement si on a envie de faire un partenariat usager professionnel dans l'enseignement on fait comment on vous contacte avec les adresses que vous nous allez donner et donc avant comment s'est constituée la COP alors la oui vas-y merci la communauté de patients enseignants elle émane du groupe de réflexion qui a démarré sur Rennes avec des personnes un peu motrices on va dire avec Emmanuel Allory vous voyez là Pascal Jarnot voilà qui sont un peu les personnes qui sont à l'origine de la mise en place du groupe de réflexion et puis dans ce groupe de réflexion il est vite on s'est vite aperçu qu'effectivement il y avait peut-être quelque chose à faire spécifiquement sur l'accompagnement patient pour permettre un partenariat usager professionnel optimum et du coup ça a démarré de là en fait et puis donc on a fait appel à tous les membres du groupe qui étaient intéressés professionnels ou usagers qui étaient intéressés pour rejoindre cette communauté de patients enseignants et donc à l'heure actuelle on est quatre on aimerait bien remplir enfin renforcer un petit peu les effectifs et on est plutôt sur un volet coordination de l'accompagnement en fait et donc pour élargir la COP en fait on vous contacte c'est ça on a créé une adresse mail aussi pour la journée enfin la visio de ce soir pour essayer d'avoir un petit peu plus de contact alors soit on peut recevoir les demandes et puis les dispatchés sinon on ne pourra pas répondre parce qu'il y a peut-être des interlocuteurs que l'on connaît qui ne sont pas forcément identifiés par les demandeurs mais on peut aussi s'investir comme on a fait là par exemple sur la conciliation médicamenteuse c'est la demande du pharmacien d'être un petit peu en soutien on peut aussi le faire Très bien merci beaucoup Mone une autre une autre question qui va dans le sens aussi de la supervision plus dans le sens accompagnement c'est ce qu'il y a une évaluation du ressenti des usagers que vous intégrez dans les formations qui sont intégrés dans les enseignements vis-à-vis des étudiants en santé les étudiants en santé pardon Et bien là par exemple alors c'est sur la présentation qui va y avoir un peu après donc je ne vais pas détailler mais il y a eu un temps d'échange après que les patients ont pu faire leur témoignage auprès d'étudiants en médecine et donc alors je ne sais pas si ça répond au terme officiel évaluation mais en tout cas il y a eu un temps de débriefing où on a cherché à voir s'ils se sont sentis à l'aise dans le témoignage est-ce qu'ils ont eu des difficultés qu'est-ce qui a été facile etc. pour nous aussi nous servir de ce retour-là l'année prochaine ou l'année d'après si ça se reconduit en fait et puis pour être sûr que le patient se sente à l'aise voilà pour pouvoir proposer un accompagnement pertinent aux patients qui veulent intervenir il faut qu'on essaye d'organiser ces démarches d'évaluation qui ne sont pas systématiques et obligatoires à chaque temps d'enseignement mais qui viennent nous donner des outils dans le cadre des groupes d'échange de pratiques je vois Nolwenn qui est à l'écran aussi je ne sais pas je ne vois pas tout le monde mais d'autres personnes qui ont participé à ces groupes d'échange on a également évalué la participation des patients leur ressenti pour pouvoir modifier les choses à l'avenir c'est clair que si on n'évalue pas on ne saura pas quoi modifier et on ne saura pas si c'est pertinent là par exemple il y a des patients qui sont intervenus dans les groupes d'échange de pratiques que font les étudiants en médecine générale quand ils sont en stage chez leurs praticiens et donc à la fin on a eu effectivement on a construit une petite grise d'évaluation en tout cas c'était un questionnaire en ligne à destination des patients qui sont intervenus des étudiants qui ont pu bénéficier de la présence des patients et puis des médecins qui ont co-animé du coup avec les patients enseignants donc effectivement on commence à avoir des éléments d'évaluation de retour de ressenti patient mais aussi de ceux qui bénéficient de la présence du patient que ce soit le professionnel de santé qui est en co-animation ou les étudiants qui voient un patient dans un cours par exemple néanmoins on est vraiment au balbutiement on démarre et j'ai envie de dire qu'on apprend aussi en marchant et qu'on met en place et on réajuste au fur et à mesure Très bien C'est une démarche très pragmatique en fait Ce n'est pas vraiment une question mais il y a beaucoup d'échanges dans le chat là-dessus c'est de se dire il y a des commentaires sur il faut absolument que l'expertise des patients soit valorisée au même titre que celle des professionnels etc L'idée c'est c'était par rapport à la rémunération pour la valorisation justement qu'est-ce que vous pensez là il y a des échanges sur le chat sur valorisation de vos participations est-ce que la place de la rémunération est-ce qu'il y a d'autres moyens de valoriser est-ce que c'est important de rémunérer puis après il y aura deux questions sur la formation continue et sur l'expérience individuelle VS l'expérience universelle donc je vous laisse déjà répondre à cette question Alors valoriser promouvoir alors là c'est plus 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 et je pense qu'il y a plein d'outils qui nous permettent ça la vidéo qu'on a fait et qu'on vous propose même si elle est vidéo amateur ça en fait partie plus sur la rémunération alors je n'ai pas d'avis tranché je pense que France Asso Santé au niveau du collectif est aussi en train de réfléchir à voir comment on envisage les choses je sais qu'il y a des patients qui sont ou des aidants qui ne sont pas forcément d'accord pour être rémunérés en tout cas l'idée c'est que je pense qu'il ne faut pas une rémunération systématique il faut vraiment sur volontaire on a des personnes qui peuvent bénéficier d'allocations adultes handicapés par exemple et ça pourrait mettre en difficulté de percevoir il y a plein 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 d'aspects auxquels on ne pense pas forcément mais qui peuvent être compliqués pour les patients néanmoins ça peut être effectivement de lui permettre d'avoir un statut de lui permettre d'avoir s'il a un problème sur la route quand il rejoint l'intervention qu'il doit faire de pouvoir bénéficier éventuellement de l'assurance je ne sais pas moi de la fac s'il intervient dans la fac etc donc tout ça c'est encore en réflexion mais de mon point de vue par rapport au retour que j'ai des patients je me dis qu'il ne faudrait pas que ce soit du systématique et de l'obligatoire parce que ça peut mettre en difficulté certaines personnes mais voilà c'est encore en réflexion en tout cas ça devrait être réfléchi et éventuellement proposé et puis effectivement on voit derrière il y a des positions qui sont plus effectivement des positions idéologiques aussi sur le fait de ne pas être rémunéré pour garder une telle forme d'économie mais qu'il y ait une réflexion par rapport à ça et que ça soit organisé d'accord il y a certains patients pour qui c'est l'activité professionnelle comme je dis par exemple on est bien d'accord donc on voit bien de toute façon il y a beaucoup d'échanges sur le chat et beaucoup de prises de position donc je vous invite à regarder regardez les questions puis ici je vous laisse regarder par vous même alors une question sur la formation continue c'est vrai que la COP elle s'adresse plutôt à la formation initiale vous m'arrêtez on nous demande si à votre avis un usager donc c'est pas forcément un patient ça peut être un usager ou un représentant un usager peut participer à l'élaboration du plan de formation continu dans un établissement de santé à votre avis est-ce que ça peut aller jusque là ? ah bah moi j'ai envie de dire oui mais je suis convaincue ça c'était dur de dire non clairement moi je vais je vais aussi vous dire oui dans le sens pour plusieurs raisons déjà parce que je le fais moi-même mais je vais expliquer mon raisonnement un représentant d'usagers en fait d'un établissement de santé là on change un petit peu de posture il représente des usagers il doit participer à l'amélioration de la qualité dans un établissement l'amélioration de la qualité passe entre autres par la formation continue des professionnels qui y travaillent donc il est pour moi tout à fait intéressant et pertinent d'associer à la réflexion le représentant d'usagers dans cette posture en fait de représentant d'usagers dire bah moi je pense que pour améliorer la qualité des soins la sécurité des soins il faudrait que les professionnels soient davantage formés sur telle thématique et je pense aussi qu'il faut aller jusqu'à alors bon je suis un peu mal placé pour le dire puisque je le fais donc je suis jugé parti mais jusqu'à l'associer à certaines formations continues donc si j'entends bien le modèle breton s'aligne sur le modèle de Carman et donc le partenariat avec les usagers peut se faire à tous les niveaux en fait c'est bien ça ? oui à tous les niveaux et de toutes les façons puisqu'on peut aussi bien témoigner on peut aussi bien être sur la co-construction de cours voir l'évaluation être jury absolument qu'on écrive quelque chose sur le modèle breton à ce moment-là donc pour terminer en fait parce qu'il nous reste trois minutes et je suis désolé parce que la question n'est pas facile c'est une question qui est plus de se dire le témoignage quand les patients partenaires vont intervenir dans des cours en fait quelle va être la part de leur expérience individuelle et qu'est-ce que ça va représenter par rapport à quelque chose de plus universel peut-être c'est la question entre l'expérience et le savoir expérientiel peut-être que vous avez quelques mots à dire dessus le savoir situé je ne sais pas si vous voulez commenter en fait cet aspect de passage de retour d'une expérience personnelle et comment on en fait quelque chose de plus collectif alors je dirais au départ ça dépend peut-être de la demande on peut nous demander effectivement de relater notre parcours notre vécu et puis après effectivement on peut tout à fait relater autre chose et généraliser il ne faut pas en faire une affaire personnelle on est là pour aider les professionnels et effectivement ça dépend de la demande mais je pense qu'il faut savoir s'adapter et ne pas rester sur l'embryon de soi-même c'est pour ça que souvent on demande aux professionnels qui nous disent tiens j'aimerais bien faire participer un patient ou un aidant on lui demande de préciser son objectif puisque de ce qu'il recherche va découler ce qui pourrait être plus pertinent est-ce que ça va plutôt être du témoignage est-ce que ça va plutôt être la co-construction de cours ou de la co-intervention co-animation en fait donc il faut vraiment préciser la demande l'enjeu de tout ça c'est quoi c'est d'être capable quand on est patient de faire preuve de résilience de ne pas être donc il faut que ce soit le bon moment c'est pas toujours le bon moment il faut que ça ait du sens de faire intervenir un patient sinon il ne faut pas le faire il faut être capable de se dire aussi ben là c'est pas pertinent là je ne le fais pas parce que je vais discréditer la démarche que je fais la démarche de partenariat voire même discréditer mon cours aux yeux des étudiants il faut être capable d'inscrire cette expérience patient donc ça se prépare inscrire cette expérience patient dans le volume et dans le corpus du référentiel de l'enseignement en question pour que tout ça fasse un tout en quelque sorte qu'il n'y ait pas d'un côté le témoignage du patient et d'un autre côté l'enseignement académique très bien après juste une précision parce que ça demande aussi aux professionnels de santé qui seraient amenés à vouloir co-animer ou co-construire un cours avec un patient ou un aidant ça lui demande aussi de travailler sur comment j'accepte la parole du patient comment je parfois je refonde tout mon cours avec ce qu'il peut me dire enfin il faut aussi que les professionnels de santé soient prêts à ça donc peut-être qu'on a un travail aussi à faire là-dessus à la communauté de pratiques usagers professionnels patients enseignants de la région je vous remercie c'est exactement on est juste à la fin des 20 minutes de discussion donc je vous remercie d'avoir tenu les délais je vous remercie pour la qualité puis surtout je trouve qu'à la fin vous ouvrez sur des éléments qui sont très importants c'est toujours revenir aux objectifs de pourquoi on fait ça et au sens c'est vrai pour l'intégration des patients enseignants mais c'est vrai pour beaucoup de choses puis je trouve que vous ouvrez aussi sur le fait que la communauté de patients elle s'adresse aux usagers mais surtout aussi aux professionnels qui doivent venir y chercher en fait de la méthode ou des idées ou un accompagnement et donc derrière aussi toute une préparation à faire auprès des professionnels si on veut développer le partenariat usagers professionnels merci beaucoup à vous quatre merci à vous merci à tout le monde pour les échanges merci à tous pour la richesse de vos échanges effectivement merci Pascal d'avoir animé cette série de questions donc n'hésitez pas à aller voir le film sur Youtube qui plus est il est enrichi largement par le témoignage d'Alexandre Berques sur les grands principes du partenariat patient dans l'enseignement on va accueillir pour cette deuxième intervention Emmanuel Allory et Nolwenn Tournière on a déjà défloré le sujet de votre présentation dans la première partie oui Nolwenn je suis désolé c'est pas bien très élégant merci Gilles donc je vais vous partager mon écran et donc vous allez nous partager cette expérience s'engager au sein d'un même enseignement à différents niveaux l'exemple d'un enseignement en médecine vous avez la parole merci Gilles de cette introduction on a 15 minutes et puis on va commencer par se présenter Nolwenn si tu veux bien commencer bonjour à tous donc je m'appelle Nolwenn Tournière je suis patiente partenaire et là aujourd'hui ce qu'on va vous présenter avec Emmanuel Allory en fait j'avais un rôle de patiente enseignante du coup pour cette UE donc unité d'enseignement voilà et donc moi Emmanuel Allory ravi de pouvoir faire cette présentation je suis médecin généraliste et enseignant au département de médecine générale à la faculté de médecine de Rennes donc notre intervention s'intitule s'engager dans le partenariat à différents niveaux au sein d'un même enseignement avec un exemple là pour des étudiants de cinquième année alors vous avez pu voir que dans le titre il y a des lettres qui sont un peu en orange parce que finalement on a réfléchi en élaborant cette présentation à deux au fait que l'idée c'est d'engager le partenariat plutôt là en tant qu'enseignant parce qu'il est parfois difficile de s'engager à différents niveaux mais que notre volonté était d'engager le partenariat à tous les niveaux en fait d'un enseignant alors nos objectifs de cette présentation justement ça va être de vous présenter les différents niveaux d'implication du patient au sein d'une même unité d'enseignement c'est-à-dire d'un même bloc d'heures d'enseignement au sein de la FAQ là au sein de la FAQ de médecine et puis ensuite on a fait l'évaluation de cette implication de ce partenariat avec en demandant les apports et les limites perçues à la fois par les médecins enseignants et à la fois par les patients enseignants au partenariat donc notre plan de présentation est assez classique il va d'abord vous présenter le contexte et ce qu'est cette unité d'enseignement et puis ensuite les différents profils d'implication de partenariat au sein de l'enseignement avec des témoins des patients témoins patients interviewés des patients enseignants du magistral des patients enseignants du tuteur et puis des patients enseignants plus évaluatifs donc quel contexte d'abord de l'UE donc l'UE libre ça veut dire d'abord que c'est un enseignement que tous les étudiants en médecine ne suivront pas forcément que c'est un enseignement qui a été choisi par les étudiants et donc ça veut dire qu'on a des étudiants motivés alors au début on avait des étudiants motivés par la médecine générale parce que c'est un enseignement qui est particulièrement porté par le département de médecine générale à la fac de médecine et puis cette année particulièrement on a des étudiants qui vont être motivés également par le fait qu'il y a du partenariat dans cette unité d'enseignement et que c'est quelque chose d'assez novateur ensuite ces étudiants sont en 5e année de médecine ils ont entre 23 et 24 ans ils sont une trentaine et l'enseignement se compose de 22 heures les objectifs de cet enseignement sont premièrement pour l'étudiant de décrire un parcours de santé d'un patient atteint d'une maladie chronique et deuxièmement de décrire la place du patient et le rôle du médecin généraliste dans ce parcours de santé c'est un nouvel enseignement donc qui est arrivé en 2017 et finalement l'opportunité de cette nouveauté nous a permis d'instaurer et d'ancrer largement le partenariat du début à la fin de cette UE avec l'idée qu'on ne on n'implique pas on ne met pas la perspective patient juste à un moment donné de l'UE mais on l'implique bien de A à Z comme vous allez le constater pour garder cette perspective tout du long voilà et puis en fait ce qu'il faut savoir aussi si ça vous donne envie c'est que ça ne s'est pas fait tout en bloc du jour au lendemain donc elle a été créée en 2017 et il y a eu une implémentation progressive du partenariat avec d'abord les patients témoins et le patient en ce moment et puis petit à petit on a rajouté le tutorat en partenariat et l'évaluation en partenariat voilà donc on va vous présenter maintenant ces différentes étapes avec une structure assez similaire à chaque fois où en fait on va vous présenter comment on a recruté qui on a recruté quel était le rôle des patients enseignants l'objectif recherché et ensuite le nombre d'étudiants concernés et puis ensuite pour chaque profil on vous présentera l'évaluation qui a été réalisée à la fois côté patient enseignant et médecin enseignant quand c'était le cas alors le premier en fait niveau c'est le patient témoin patient interviewé donc là l'idée c'était que les étudiants dans le cadre de cette unité d'enseignement devaient rencontrer un patient on avait lancé un recrutement diversifié de ces patients renouvelé et diversifié c'est-à-dire qu'on a demandé à l'équipe pédagogique de lancer un filet à la mer dans toutes les directions que ce soit les associations que ce soit des connaissances personnelles que ce soit dans le cadre de notre exercice professionnel ça c'était un premier point et le deuxième point c'était que c'est renouvelé depuis trois ans c'est-à-dire qu'on offre l'opportunité à dix patients à dix nouveaux patients tous les ans de pouvoir participer à cette unité d'enseignement et on juge en fait que c'est l'opportunité de pouvoir s'impliquer une première étape d'implication donc là il y a dix patients ensuite donc quel est le rôle de cette personne c'est que cette personne va être interviewée entretenue par un groupe de trois étudiants qui va poser des questions sur le parcours de santé de la personne l'idée c'est que cet entretien se fasse en petit comité en toute intimité dans les conditions les plus confortables qu'il soit pour le patient et pour les étudiants dans un lieu négocié entre ces quatre personnes et ce qui est important c'est avec des étudiants préparés à l'entretien c'est-à-dire que c'est des étudiants qui ont eu une formation sur comment réaliser un entretien et que ça se fasse de la meilleure des façons ensuite pourquoi on va chercher ces personnes l'idée en fait de de ces entretiens c'est d'avoir des discours véritables des discours authentiques et qu'on ne soit pas sur des discours un peu construits avec des personnes qui ont déjà une certaine expérience et qui appuieraient particulièrement les personnes là sont novices la plupart du temps en fait de tout enseignement et on a vraiment un parcours très authentique enfin comme ça a été évoqué dans la présentation précédente depuis cette année on a mis on a mis en place un accompagnement spécial pour dans le cadre de cette UE à la fois en amont de la participation en amont de l'entretien et en aval de l'entretien en lien donc avec la COPPE avec l'idée principale de rendre confortable cet entretien pour les patients témoins les patients interviewés que l'expérience soit une expérience avant tout réussie et non pas traumatisante alors on va vous présenter maintenant le résultat de l'évaluation de notre évaluation près à la fois que des patients témoins donc on l'a découpé en trois catégories la première catégorie tourne autour de la préparation donc ce qui a été le plus apprécié autour de la préparation c'est que le temps de formation avant et après le contact avec les étudiants c'est synonyme d'un grand respect des personnes impliquées cela montre également que nous sommes les unes les uns et les autres en recherche de solutions et affirmer ainsi qu'il ne peut y avoir de réponse donc là ce que je vous lis en fait ce sont des extraits des évaluations des patients témoins donc c'est les patients témoins qui expriment cela ils ont beaucoup apprécié la préparation rassurante qui ciblait l'objectif avant la rencontre des étudiants donc notre objectif de les mettre confortables a été atteint le rapport avec les étudiants ils ont les personnes témoignantes ont apprécié la qualité du contact avec les étudiants la relation instaurée avec les étudiants qui était attentive chaleureuse et bienveillante et enfin le rôle donné aux patients témoins une personne nous dit la confiance donnée au patient la reconnaissance de la place du patient face au futur médecin un binôme complémentaire donc c'est vraiment ce qui a été apprécié alors au contraire les points d'amélioration qui sont souhaités pour l'année prochaine d'une part c'est sur le plan organisationnel avec des personnes qui n'ont pas pu participer au bilan pour des raisons professionnelles d'autres personnes qui proposent quasiment un petit peu une idée naissante de communauté de patients en tant que patient témoin avec une idée de rencontre entre les patients pour échanger sur notre vision à chacun et puis évidemment la rencontre en présentiel que tout le monde fait et puis sur les points d'amélioration il y a la proposition que la diversité des profils de patients il y a une volonté de chercher une diversité dans les profils de patients avec une une repréoccupation que les étudiants puissent être exposés à différents profils et voilà après ça c'est le dernier verbatim c'est une proposition surtout vis-à-vis de l'équipe pédagogique sur une meilleure information sur les témoins recherchés en l'occurrence on a décidé de ne pas mettre d'informations d'être le plus large possible mais on voit qu'il y a sans doute des attentes à ce niveau Nolwenn je te passe la main merci Emmanuel moi je vais vous présenter le profil plutôt enseignant enfin patient enseignant en cours magistral donc le cours magistral c'était pour les 30 les 30 étudiants réunis et là pour du coup c'est pas tout à fait le même le même profil ni la même méthode de recrutement en fait que les patients témoins puisque là il fallait quand même un patient enseignant qui a une expérience du partenariat antérieur qui a peut-être déjà enseigné qui est à l'aise tout du moins pour prendre la parole devant 30 étudiants pour présenter son enseignement donc ça a été un recrutement par interconnaissance il fallait aussi quelqu'un qui a un savoir situé un savoir savant donc il y a une patiente qui a été identifiée donc cette patiente a fait la coanimation de l'enseignement qui a introduit l'UE en partenariat avec le médecin enseignant qui était responsable de cette UE alors pourquoi faire intervenir cette patiente enseignante avec ce médecin enseignant sur cette UE pour avoir justement cet apport de savoir savant sur la notion de parcours de santé elle le vit de l'intérieur donc elle l'expose aux étudiants qui sont dans la salle et pour sensibiliser les étudiants aussi à l'intimité de la rencontre avec le patient si vous rétropédalez un petit peu c'est le premier cours de cette UE qui est proposé aux étudiants et du coup ils se retrouvent avec un patient enseignant et un médecin enseignant et là du coup ce patient enseignant va vraiment leur expliquer que prendre un entretien prendre un rendez-vous pour un entretien avec un patient et bien ça se prépare il va falloir un lieu neutre il va peut-être falloir savoir si le patient peut se déplacer ou pas s'il a envie de se déplacer ou pas quels sont ses horaires les plus simples pour lui parce que s'il est atteint d'un handicap ou d'une maladie qui le fatigue ou des choses comme ça il faut aussi qu'ils en prennent connaissance en amont on n'y va pas comme ça on ne va pas à la rencontre d'un patient pendant trois quarts d'heure ou une heure sans préparation et donc le vrai apport de ce patient enseignant lors de ce cours-là il est aussi pour sensibiliser les étudiants au fait que la rencontre elle se prépare bien en amont et qu'eux ils ont un travail à faire en amont pour que cette rencontre se passe bien et pour que le patient qui est interviewé aussi soit à l'aise en confiance et ils se sentent bien comme je vous le disais tout à l'heure c'est auprès du groupe de 30 étudiants donc forcément on a un petit peu moins de verbatim puisqu'il y avait un patient enseignant et un médecin enseignant mais voilà les mots qui sont ressentis de ce qui a été le plus apprécié par tous les deux donc c'est de pouvoir sensibiliser les étudiants au rôle majeur du médecin général dans la coordination du parcours par la présence du patient dans l'enseignement et aussi accompagner un patient enseignant à prendre le pouvoir de l'enseignement avec les étudiants en médecine on a cette idée aussi de complémentarité et puis dans la méthodologie ce qui a particulièrement plu là du coup au patient enseignant c'est la co-construction du cours et la co-animation après si on doit parler des points d'amélioration sur cet enseignement le médecin enseignant nous disait donc mieux définir les compétences travaillées par la présence du patient enseignant dans l'enseignement et mieux organiser et valoriser la place des patients enseignants à la faculté de médecine et puis le patient enseignant on s'est permis de vous l'indiquer aussi il n'avait rien à signer cinq petites minutes Manu et Nolwenn ok Manu je te laisse continuer Manu tu n'as pas mis ton micro en fait alors merci Pascal de nous rappeler tout ça on va passer au troisième point qui est donc enseignant tuteur enseignant tuteur en fait les étudiants doivent rendre un mémoire à la fin de cette unité d'enseignement ils sont accompagnés en fait par des enseignants et sur trois groupes on a réussi à faire des binômes de médecins enseignants et de patients enseignants qui les tuteurent tout au long de leur séquence d'élaboration de leur mémoire le recrutement se fait par interconnaissance également avec l'idée de flécher des patients enseignants qui ont des expériences antérieures d'accompagnement donc on a un binôme avec un médecin enseignant tu peux passer Manu avec deux groupes de trois étudiants qui interviennent à trois moments de l'unité d'enseignement en amont de l'entretien juste avant l'entretien pour organiser la rencontre et ensuite dans un troisième temps pour écrire le mémoire pourquoi ? alors pourquoi on fait ça ? parce que du coup ça permet véritablement de considérer la personne dans l'approche globale et d'éviter un focus sur la pathologie notamment par les étudiants comme disait Nolwenn si on rétropédage ils ont une formation jusque-là très centrée sur le biomédical et très peu sur la relation la communication etc. la présence du patient en tant que tuteur permet de valoriser le contenu des entretiens dans la rédaction des mémoires et donc c'est un groupe c'est des groupes de trois étudiants maintenant qu'on lit le verbatim on retrouve dans ce qui a été le plus apprécié c'est avant tout la complémentarité des apports entre le médecin enseignant et le patient enseignant les patients enseignants ici ont apprécié également la sécurisation du cadre de pouvoir faire ça en binôme avec un médecin enseignant et ce qu'ils ont apprécié également c'est de pouvoir incarner face aux étudiants le partenariat avec des apports et des dimensions complémentaires et finalement le tutorat par un patient a semblé tout à fait naturel aux étudiants dans les points d'amélioration alors là on va avoir des patients très cocounant vis-à-vis des étudiants avec l'idée de proposer une astreinte pour chaque groupe afin de revenir sur leur premier jet de mémoire et ça c'est hyper intéressant parce qu'en tant qu'équipe catégologique on n'y avait pas pensé et là les titeurs nous amènent des idées nouvelles qui viennent enrichir avoir plus d'échanges en amont des sessions pour se compléter au mieux et là on voit l'importance de bien travailler ensemble entre le patient enseignant et le médecin et puis également un élément supplémentaire intégré dans l'UE faire un point post-mémoire avec les étudiants sur leur retour d'expérience je passe là madame je présente le dernier profil qui est le patient évaluateur donc en fait le patient qui a fait partie du jury final de ce trinôme qui présentait donc un peu pareil que le patient tuteur c'est un recrutement par interconnaissance avec plutôt des patients qui ont déjà une expérience d'accompagnement et d'évaluation des étudiants donc ça concernait cette année trois patients c'est donc une évaluation des étudiants sur leur mémoire et leur orale donc il y avait plusieurs dossiers à lire et plusieurs orales auxquels assister qui s'est fait en trinôme avec deux autres médecins donc chaque groupe présentait son travail devant un trinôme où il y avait deux médecins et un patient enseignant alors pourquoi et bien ça permet de maintenir jusqu'au bout une cohérence pédagogique sur l'ensemble de l'UE construire modeler et accompagner les étudiants si ce n'est pas pour les évaluer à la fin ça perdrait un petit peu de sens et permettre d'approfondir jusque dans l'évaluation l'effet de la rencontre avec le patient chez les étudiants il y a beaucoup beaucoup de choses qui ressortent et d'idées qui ressortent au moment du jury final et des échanges avec les étudiants et donc du coup ah pardon si c'était ma troisième ligne ma dernière ligne excusez-moi oui donc c'est des groupes de trois étudiants à chaque fois ils restent en groupe et les verbatimes j'y arrive donc ce qui a été le plus apprécié un médecin enseignant nous dit la présence d'un patient permet d'apporter un regard complémentaire au mien de plus ces interventions permettent de pouvoir éclairer le contenu des mémoires et présentations avec un prisme non encore rencontré par des étudiants en médecine c'est vraiment révolutionnaire c'est peut-être pas le mot qu'il faut mais je vous assure que c'est vraiment une première avoir un patient dans son jury c'est assez exceptionnel pour eux le patient dans le jury apportait la perspective patient qu'en tant que professionnel de santé je ne peux pas apporter donc on voit l'idée de complémentarité qui a été vue aussi au moment du tutorat les apports sont complémentaires et centrés sur la communication et l'approche centré patient du côté du patient et un patient enseignant nous dit c'est vraiment une transmission d'un nouveau savoir patient aux étudiants on a pu voir aussi beaucoup de choses autour de la valeur et de l'éthique sur les regards croisés la bienveillance l'égalité l'équité le travail à égalité qui sont ressortis et puis forcément les points d'amélioration du côté de médecin enseignant ce serait apprendre à mieux faire connaissance entre membres du jury pour se sentir plus libre dans l'expression orale de nos remarques un patient nous dit un temps de débriefing en équipe un autre patient nous dit se rencontrer de façon conviviale en amont pour se présenter chacun son tour et on a aussi voulu vous mettre d'autres qui nous ont dit qu'il n'y avait rien à rajouter tout ça pour vous dire effectivement on vous a montré que dans une UE il pouvait y avoir plein de profils plein de profils complémentaires et en même temps ma conclusion ne se met pas excusez-moi Manu j'arrive oui il faut terminer on fait la conclusion Pascal s'il te plaît bien sûr voilà c'est les deux slides je te laisse conclure Manu oui alors en fait différents niveaux d'engagement signifient différents objectifs d'intervention c'est un projet lors de la mise en place ça signifie également différents apports dans les interventions pour les étudiants ça signifie également différents profils de patients partenaires à aller recruter et ça signifie du coup une mobilisation large de la communauté enseignante avec des personnes avec des compétences différentes ce qui du coup peut limiter pas mal de frustration de personnes qui seraient motivées mais n'auraient pas les compétences mais ce qui nécessite aussi un accompagnement différent envisagé notamment par la COPÉ pour l'ensemble de ce type en tout cas l'idée voilà c'est d'avoir réalisé un partenariat vautu abouti sur une séquence pédagogique entière de A à Z merci 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 Manu merci Noël pour cette présentation vous pouvez bien sûr continuer à enrichir le chat de vos questions peut-être commencer par reprendre alors elle arrive je ne vais pas les prendre dans la chronologie mais la réflexion de Frédéric qui disait dans le chat c'est donnant chacun apprend est-ce que vous avez ce sentiment là Manu Nelouen laisse Nelouen prendre la parole oui oui parce qu'on voit ça fait quelques années que je suis engagée dans cette UOLA et on a vraiment envie d'y revenir donc si on a envie d'y revenir en tant que patient c'est aussi que ça nous nourrit par les échanges qu'on a avec les étudiants par les échanges qu'on a avec les médecins enseignants donc je pense que c'est un bon indicateur tout de moins une bonne évaluation quand on arrive à fidéliser et à pérenniser des personnes sur un enseignement pour compléter en fait au sein du département de médecine générale on est très ancré sur l'approche centré patient dans l'accompagnement des personnes et de pouvoir bénéficier de la présence des patients dans l'enseignement et d'être en partenariat avec eux nous permet de centrer énormément les apports et le contenu on travaillait autour justement de cette approche centré patient autour de la communication et en fait c'est des compétences qu'on n'arriverait pas à travailler aussi bien si les patients partenaires n'étaient pas là donc c'est gagnant-gagnant Justement votre question sur l'implication des patients partenaires sont-ils inclus dans l'équipe pédagogique ou avez-vous des projets de les inclure dans l'équipe pédagogique ? Alors l'équipe pédagogique s'étoffe d'année en année avec du coup en effet les patients évaluateurs les patients tuteurs qui y intègrent l'équipe pédagogique petit à petit les patients témoins ne sont pas dans l'équipe pédagogique voilà après l'idée c'est l'idée c'est de pouvoir aussi peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément très très bien concrétisé mais ce serait de pouvoir évoluer en fait avec l'idée peut-être même d'un curriculum mais là je suis en train de penser en même temps que je vous pense mais que je vous parle mais l'idée d'un d'un curriculum en fait entre du coup je débute par une intervention et puis petit à petit je développe des compétences et puis je deviens patient tuteur et puis ensuite je deviens patient évaluateur etc c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on réfléchisse Nolwenn je vais se compléter peut-être j'ai rien de plus Emmanuel sur ce truc là on est de plus en plus intégrés d'année en année en fait donc ça va normalement dans le bon sens et ne pensez-vous pas puisque cette intervention vous la faites avec des étudiants en cinquième année qu'il serait pertinent d'intégrer le patient dans les formations le plus tôt possible notamment pour les formations des médecins je relais la question si ce n'est que moi je l'aurais même élargie d'ailleurs je pense que l'auteur a voulu le faire quand il dit notamment l'idée d'intégrer les patients le plus tôt possible pourquoi pas dès la première année dans l'enseignement alors c'est de plus en plus le cas en tout cas Emmanuel tu pourras répondre plus précisément mais je sais que j'interviens par exemple en deuxième et troisième année de médecine donc après c'est sur des enseignements de deux heures trois heures mais l'idée c'est vraiment il y a un patient enseignant qui intervient et de voir aussi que les futurs médecins plus s'acculturés qui peuvent apprendre des choses d'un patient vous voyez qu'ils puissent grandir avec cette idée qu'apprendre d'un patient c'est aussi quelque chose de normal et voilà donc c'est quelque chose qu'on fait depuis trois ans maintenant sur la démocratie en santé par exemple Emmanuel tu as peut-être d'autres exemples oui alors pour répondre à ça je pense que il y a quand même un certain principe de réalité en première année de médecine par exemple où le nombre fait que c'est pas forcément le lieu le plus adapté pour développer ce type d'intervention le nombre d'étudiants le deuxième aspect c'est qu'on est aussi sur une perspective concours la rencontre avec le patient partenaire n'aurait semble pas le meilleur des apports mais je suis d'accord avec vous en tout cas dès la deuxième année l'idée c'est de faire rencontrer le plus tôt possible dans les études les vrais patients entre guillemets comme les étudiants nous l'évoquent lors de l'unité d'enseignement et les étudiants et puis le deuxième élément il y a l'idée de faire rencontrer le plus tôt possible mais il faut vraiment qu'on garde en tête quel est l'objectif de cette rencontre qu'est-ce que nous mettons en fait derrière qu'est-ce que nous recherchons derrière au travers de cette rencontre pour que l'étudiant en tire le plus grand bénéfice et que l'expérience patient puisse être valorisée de la meilleure des façons d'accord merci beaucoup et que penseriez-vous de l'idée d'intégrer cette UE finalement au cursus global des professionnels de santé alors en fait c'est une UE qui se centre beaucoup quand même sur la coordination du parcours de santé par le médecin généraliste donc il faudrait la faire évoluer et on pourrait la faire évoluer tout à fait en précisant par exemple le rôle du kiné dans l'accompagnement des personnes concernées ça pourrait tout à fait s'envisager et peut-être faire rendre compte à chaque profession l'importance qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir dans le parcours de santé de la personne voilà l'importance qu'un kiné peut avoir par exemple dans le cadre d'une rééducation d'une personne qui nécessite une rééducation voilà se mettre de l'autre côté en fait de la relation pour se rendre compte finalement de l'importance du rôle professionnel pour le patient on va pas trop déflorer non plus sur les kinés puisqu'ils vont intervenir tout à l'heure les kinés enfin pas les kinés mais les enseignants qui interviennent à l'institut de formation des kinés beaucoup de similitudes ça a été soulevé dans le chat beaucoup de similitudes avec les principes de l'ETP qu'est-ce que vous en pensez de ça ? peut-être Anne-Oloine qui est un peu une féru de l'ETP oui mais complètement en fait les valeurs se rejoignent d'écoute d'accompagnement d'empathie de co-construction on est sur on est sur des valeurs communes et qu'on fait leur preuve en ETP mais qui sont complètement transposables dans ce type d'UE peut-être le biais c'est que effectivement du fait que ce soit une UE libre et qu'il n'y ait que 30 étudiants sur les je ne sais pas Emmanuel comme ils sont 200 ou 250 on a aussi peut-être sans doute on touche déjà des étudiants qui ont cette cette appétence et cette curiosité et qu'on touche moins des étudiants qui voilà il faudrait vraiment leur montrer ce que ça peut être comme ça peut être intéressant de faire un binôme et d'aller vraiment à la rencontre d'un vrai patient comme ils aiment nous le dire donc voilà c'est peut-être la limite d'avoir une UE libre où ils s'inscrivent librement c'est que justement on touche peut-être déjà des gens un petit peu sensibilisés à ça et moins du coup tout le monde mais bon ça paraît difficile de déployer à 250 personnes avec 50 patients témoins et tout ça enfin vous voyez ça multiplie ça paraît complexe alors il nous reste allez 2 minutes 2-3 minutes et ça va probablement être frustrant mais on va respecter le timing pour une dernière question il y en aura plusieurs dans la même d'ailleurs est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la genèse de cette UE qui l'a pensé et savez-vous si ce type d'UE se fait dans d'autres formations initiales en santé alors réponse courte la genèse elle est venue de l'opportunité de création en fait d'une unité d'enseignement et on a été au sein du département en fait quelques médecins enseignants à être motivés par rassembler différentes thématiques et le rôle du médecin généraliste dans la coordination du pourscours de santé et le partenariat avec les patients c'était au moins deux thématiques centrales qu'on voulait absolument mettre ensemble et on a eu cette opportunité et là j'appuie sur le fait aussi qu'il faut profiter quand il y a des nouveautés quand il y a des opportunités comme ça possibles de création de les saisir pour innover c'est souvent dans ces conditions-là en fait qu'on réussit à mettre des choses innovantes plutôt qu'en rénovant en fait et et sur la deuxième question je n'ai pas connaissance de ce même type d'enseignement d'accord alors réponse courte d'une question subsidiaire vous parlez d'acculture Gilles je peux juste rajouter un petit truc oui je t'en prie je t'en prie je voulais juste dire que la genèse et le succès de cette UE on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus c'est aussi l'accompagnement des patients qui du coup il y a une telle bienveillance il y a un tel accueil un accompagnement un peu sur mesure dont nous parlait Maud tout à l'heure c'est-à-dire c'est pas forcément une formation mais c'est être rassuré sur sa capacité de témoigner sur voilà tout ça ça ressort vraiment dans les verbatines et c'est vraiment du vécu et il n'y a pas qu'avoir envie de travailler avec des patients il y a aussi les mettre en condition pour bien travailler avec les professionnels de santé et ça il ne faut pas l'oublier c'est aussi ça qui fait que les programmes sont pérennes et vont se reproduire et qu'après le bouche à oreille des patients va faire qu'ils vont avoir envie d'intervenir dans des programmes comme ça alors du coup vous êtes de plus en plus bavard petit brainstorming à tous les deux et ce sera la dernière question vous aurez trois mots chacun pour y répondre vous parlez d'acculturation pour les professionnels de santé qu'est-ce qui est le plus modifié de votre point de vue dans la vision des professionnels trois mots chacun qu'est-ce qui est le plus modifié dans la vision des professionnels oui c'est compliqué comme question mais en tout cas la prise en compte du savoir expérientiel je pense que ça c'est très important la complémentarité des savoirs on n'est pas pas du tout dans une concurrence chacun vraiment valorise et puis et puis la richesse de la co-construction voilà ok Noën pareil trois mots mais tu as le droit d'abonder sur ce que vient de dire Manu si tu reconnais on va se compléter du coup je dirais plutôt ce que je dis aux étudiants que la bienveillance c'est pas pensée pour l'autre voilà que l'éducation thérapeutique parce qu'on nous en parle beaucoup c'est pas c'est pas cinq minutes c'est pas de l'information voilà c'est des idées reçues en fait c'est donner la bonne définition aux mots voilà donc la co-construction c'est pas construire c'est construire ensemble voilà donc c'est pas ce qu'on aurait construit tout seul c'est plein de choses comme ça en fait c'est plus les définitions des mots décortiquer les mots et ça on l'aborde on l'aborde avec avec les étudiants qu'on suit en tant que tuteur ou en tant que jury après donc voilà merci merci à tous les deux pour ce partage d'expérience très enrichissant pardon merci également à tous les participants pour leurs questions et je vais passer la main à Pascal pour la dernière partie de cette première session de séminaire un grand merci Gilles je suis très content là du coup qu'on donne la parole en fait aux personnes de l'institut de la formation en podologie ergothérapie et kinésithérapie effectivement dans la communauté de pratique qu'on a instituée pour nous c'est important c'est pas la communauté de pratique de la faculté de médecine mais bien la communauté de pratique des études en santé donc vous êtes là aussi trois à intervenir ouais ou il y a absolument on est trois à intervenir on est là d'accord donc Amélie toi Amélie parce que je ne connais pas le prénom de Justine Amélie Larget et Amélie Taludek vous êtes par là mais comme je n'ai pas tout le monde à mon écran donc je vous redis la règle vous avez 15 minutes pour présenter puis je vous ferai un petit coucou quand il vous reste 5 minutes ça vous va ? ça me va ok plus de suite je n'ai pas retenu ton prénom il n'y a pas de problème est-ce que vous voyez le PowerPoint ? très bien super donc du coup on va vous présenter et vous voyez le titre ou pas ? j'ai un doute j'ai partagé le PowerPoint parfait Amélie c'est parfait ok du coup donc on vous présente les partenaires notre modèle de partenariat patient en fait à l'IFPE et donc là la présentation qu'on se propose de vous présenter ce soir c'est les patients partenaires dans notre dispositif de formation à l'IFPE et donc on vous présente ça toutes les trois pour le collectif et donc il y a une partie des gens qui sont ici également ce soir tu n'as pas le diaporama ? là on a le plan par exemple c'est moi qui partage en fait Amélie d'accord alors par contre comment je fais pour avoir le contrôle sur la diapo suivante et je croyais que c'est marqué vous êtes en train de partager votre écran alors en tout cas là on a le plan à l'écran vous avez le plan à l'écran et si je fais ça là vous avez la description de l'IFPEC tout à fait donc j'ai la main c'est bon donc l'IFPEC juste un petit rappel pour les Rennes pour ceux qui sont proches donc c'est à Rennes et il y a le métro pour Chailloux et l'hôpital pour Chailloux et nous on est juste de l'autre côté à l'IFPEC on n'est pas très loin on est vraiment des voisins de l'université donc qui c'est l'IFPEC c'est donc un institut de formation en pédicure podologie ergothérapie et masokinésithérapie ça représente 730 étudiants et quand on parle de formation sur une promotion on les forme ensemble et donc ça représente quand même 210 étudiants j'ai pour habitude de dire qu'on fait un peu de l'individuel de masse on va vous expliquer un peu comment on fonctionne mais voilà on essaie d'avoir des petits groupes mais orientés sur 210 étudiants et donc voilà on réfléchit cette formation aussi parce qu'on est en marche vers l'universitarisation dans cette santé UFR santé alors qui compose notre collectif on aime c'est comme ça qu'on aime s'appeler notre collectif CPEPS ce sont des professionnels de santé qui sont formateurs externes et donc qui interviennent à titre ponctuel des patients partenaires qui aussi interviennent de manière externe et qui interviennent de manière ponctuelle des formatrices internes on est trois coordonnatrices pour ce dispositif et on a une assistante de direction aussi qui nous supplé sous le plan logistique et administratif et donc le CPEPS c'est un dispositif qu'on a appelé comprendre la personne et promouvoir la santé donc le collectif CPEPS l'idée c'est de co-construire co-animer animer et co-animer et d'évaluer et co-évaluer tout au long du dispositif de formation donc on fait vraiment tout en partenariat avec les patients intervenants extérieurs mais aussi avec les intervenants extérieurs les professionnels de santé enseignants également et alors je pense que j'ai pas mis j'ai dû enchaîner je sais pas si Émilie et Justine je vous vois pas ouais j'ai mangé le diapo on te suit Amélie il n'y a pas de problème là c'est une diapo il y a marqué bloc de formation en crash théorique ouais ouais je vois bien j'ai juste je ne sais pas c'est pas très grand ça va se faire donc c'est quoi le CPEPS de manière concrète c'est un bloc de formation transversal donc entre les filières kiné-ergo-podo tout au long de la formation ce que ça se passe sur plusieurs années on est parti de la troisième année puis on est descendu sur la deuxième et on fait aussi également sur la première année donc finalement c'est un dispositif qui se déploie de la première à la troisième voire la quatrième année donc avec des ancrages théoriques forts qui sont la promotion de la santé donc c'est une approche globale et positive de la santé ça c'est important pour nous et sur le modèle de partenariat de Montréal et on a une approche donc par compétence de la formation l'idée c'est d'être trans justement unité d'enseignement dont on parlait tout à l'heure vraiment cette approche par compétence et donc on va intervenir sur plusieurs unités d'enseignement sur l'aspect compétence professionnelle et compétence transverse qui sont travaillées à l'IFPEC sur la gauche on voit assez clairement ce qui est vraiment proposé de travailler aux étudiants en compétence transverse et qu'on retrouve sur la droite avec l'autre camembert quelque part dans les référentiels professionnels à la fois des masso-kinésithérapeutes des ergothérapeutes et des podologues et du cure en compétence transverse en gros ce qui est travaillé en cas du CPEPS c'est l'esprit critique la communication la collaboration l'éducation à la santé et la créativité qui fait partie du modèle théorique sur lequel on s'est basé pour retrouver et synthétiser ces compétences c'est vrai qu'on le travaille vraiment autour de la question notamment de l'éducation à la santé de la pédagogie des outils utilisés et de l'approche aussi de la relation partenariale soignant-patient et donc concrètement de passer cette approche par compétence concrètement comment elle se déploie sur le terrain c'est un dispositif de formation action où on mélange quelques apports théoriques beaucoup d'expérientiels et une action sur le terrain et donc pour ça on a le service sanitaire qui est noté CESA ici que vous pouvez voir là qui est une fabuleuse opportunité pour les étudiants d'aller expérimenter hors contexte de soins des actions de promotion de la santé et donc en rouge c'est ce qu'on va affilier de première privilégiée aux services sanitaires mais qu'on va pouvoir réinvestir également dans l'éducation thérapeutique puisque éducation thérapeutique fait partie de l'éducation à la santé de la promotion de la santé tel qu'on le perçoit dans notre collectif qu'on l'aborde à l'IFPEC et donc on les forme vraiment à cette conduite et à l'animation de projets en promotion de la santé de manière générale on fait aussi également un lien avec la recherche où finalement les compétences qu'on souhaite leur faire acquérir en entretien pour mener des entretiens de recherche leur capacité à mener aussi à construire des questionnaires sont réutilisés et réinjectés il y a des allers-retours entre cette formation à la recherche et la formation au service sanitaire et à l'éducation thérapeutique qui nous permet aussi d'avoir plusieurs niveaux d'expérience et c'est ce qu'on va commencer l'année prochaine à faire des niveaux où on va pouvoir réinvestir la notion d'entretien travailler cette compétence d'entretien en expérimentant plusieurs fois cette formation d'abord sur l'entretien de base puis ensuite sur le bilan éducatif et enfin sur la recherche donc on crée comme ça un continuum d'amélioration des compétences alors on a essayé d'être original à l'IFPEC mais en fait on ne l'a pas tellement été ce soir visiblement puisqu'on s'est tous référés au niveau d'engagement et au continuum de l'engagement de l'Ukerman c'est vrai que ça nous semblait un petit peu évident pour vous montrer comment on s'investit en tant que patient à l'IFPEC à la fois sur un niveau d'information comme ça a été très bien décrit notamment par Maud et les collègues de la première intervention la consultation qui est aussi quelque chose qui se pratique à l'IFPEC la collaboration donc un degré un peu supérieur sur des tâches précises mais c'est vrai que sur le CPEPS on est vraiment sur la logique de partenariat avec la co-construction des programmes le co-enseignement avec le partage de savoir et notamment du savoir expérientiel et à ce niveau-là pour y parvenir l'IFPEC vraiment tient et offre de la formation et de l'accompagnement aux patients qui s'investissent à ce niveau-là de partenariat il y avait une question tout à l'heure dans le chat et on y a partiellement répondu avant sur comment on intègre un collectif en tant que peut-être futur patient enseignant formateur bien à l'IFPEC l'expérience c'est que ça passe via les réseaux de patients partenaires de l'interconnaissance entre les patients partenaires qu'ils soient formés à l'ETP ou pas il y a du repérage aussi ou de la connaissance de ce qui se pratique à l'IFPEC lors des formations aux 40 heures le CPEPS et notre collectif aussi se fait connaître dans le cadre des réseaux associatifs des groupes de travail inter-association ou inter-institution notamment autour de la question du partenariat donc c'est les moyens aussi pour les patients de se faire connaître pour indiquer qu'ils sont intéressés par ce type de projet et puis il y a aussi directement contacter Amélie à l'IFPEC qui est possible pour poser des questions sur le collectif et puis pourquoi pas s'y investir comment ça se passe de manière très résumée en tout cas on l'a vécu un peu tous comme ça il y a un premier entretien de rencontre avec l'équipe une partie de l'équipe de l'IFPEC on nous propose ensuite à nos patients de venir observer ce qui se passe face à face avec les étudiants dans les séminaires parfois dans les TD on a vraiment un point vraiment un point fort je trouve dans notre collectif c'est vraiment la participation au débriefing le temps qu'on prend aussi à analyser ce qui s'est passé à tous s'exprimer et là avant de démarrer on est aussi associé à ces débriefings et puis après on est en proposition en tant que patient pour savoir si c'est une démarche qui nous convient si c'est quelque chose qu'on se sent de faire sachant qu'il y a aussi tout un accompagnement une formation qui nous est proposée il vous reste cinq minutes on est bon très rapidement mais ça a été souligné avant donc je ne m'étendrai pas non plus l'accompagnement et la formation ça a été vraiment souligné comme un atout lorsqu'on s'engage en tant que patient enseignant patient formateur c'est vrai qu'à l'ISPEC il nous a fallu du temps d'acculturation sur tout ce qui touche le vocabulaire employer l'organisation l'institution à laquelle on participe et tous les outils de partage et de collaboration très concrète et donc ça c'est presque un peu le début et puis après on a quand même cet accompagnement permanent qui est globalement collectif mais qui peut aussi s'individualiser au regard des besoins qu'on peut ressentir à un moment qui va passer par les briefings la co-construction la co-animation qui nous est souvent proposée par principe le débriefing qui sont des temps hyper importants la co-conception l'adaptation collective des choses et puis un point fort aussi dans l'accompagnement sur l'aspect convivial de cet accompagnement que moi j'ai traduit peut-être un peu par la simplicité des relations le non-jugement et le partage permanent ancré vraiment dans les valeurs de l'IFPEC et dans les pratiques de l'IFPEC et ce que je tiens à rajouter en plus c'est que ce modèle d'accompagnement au quotidien il est proposé à la fois aux patients mais aussi aux intervenants extérieurs qui souhaitent rejoindre le groupe et qui ont aussi besoin d'être accompagnés quand on rejoint un dispositif qui est aussi important que celui-ci il y a un besoin d'un temps d'accompagnement et de formation et donc ils profitent de ce même dispositif en fait alors justement qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui facilite ce partenariat donc ça c'est entre nous qu'on s'est interrogé justement sur qu'est-ce qui fait que ça fonctionne et ce qu'on s'est dit entre nous et ce qui a l'air de fonctionner c'est d'être flexible ce qui fait qu'on arrive à collaborer ensemble à travailler ensemble c'est notre flexibilité c'est notre capacité d'adaptation donc c'est vrai que ça s'adresse aussi à des gens qui peuvent aussi s'autoriser à essayer qui sont qui peuvent être dans le lâcher prise aussi je pense qu'il faut avoir une certaine confiance en soi et en l'autre être à l'aise avec la notion même de collaboration après sur les facteurs un peu externes on a notre autonomie c'est-à-dire que notre collectif fonctionne de manière à peu près autonome on a une mission qui nous est donnée par l'IFPEC mais globalement on peut s'organiser comme on le souhaite on peut travailler aussi à partir de nos expériences et de nos affinités donc c'est vrai que ça c'est aussi rassurant je parlais tout à l'heure de lâcher prise et de flexibilité mais aussi on s'appuie dès qu'on peut sur notre expérience et nos affinités on se répartit les tâches aussi dans ce collectif et ce qui nous unit quand même c'est l'envie le plaisir la convivialité ce moment de débriefing qui est aussi un moment d'échange de partage généralement avant Covid on commençait ou on finissait toujours une réunion par un temps de repas pour avoir le temps d'échanger avant de se mettre au travail et puis on a une certaine liberté dans cette autonomie aussi ce qui est associé c'est cette liberté qu'on se donne cette créativité et donc ce non-formatage que l'on peut avoir dans des maquettes qui seraient préétablies on se donne l'opportunité de réinventer un modèle de formation donc ça c'est aussi en lien avec un modèle qui existe et qu'on va vous présenter on a madame Sanojak a fait sa thèse sur les règles de la collaboration et c'est vrai qu'on s'y retrouve aussi dans les règles qu'elle pose c'est d'abord d'avoir un a priori positif vis-à-vis de la collaboration également de fonctionner en mode de réciprocité avoir conscience de l'interdépendance vis-à-vis des autres de développer et de maintenir le réseau d'acteurs d'être bienveillant d'avoir de l'immunité et un égo mesuré de savoir s'engager des partenaires animer le groupe pour faciliter le travail être à l'écoute des personnes et des avis de gérer les informations et d'agir pour atteindre les objectifs communs il y a des points quand même de vigilance il n'y a pas que des facilitateurs et des facteurs favorisants je pense qu'il faut vraiment faire attention au quotidien à bien être à l'écoute de chacun on a un collectif d'une quinzaine de personnes donc il faut aussi que les individualités puissent exister au sein de ce collectif de tenir compte des représentations du métier l'identité professionnelle qui est en construction et qui parfois peuvent venir parasiter ce partenariat je pense plutôt aux professionnels de santé d'ailleurs que aux patients de bien penser à l'harmonisation des pratiques et là la co-animation la co-construction nous permet vraiment de travailler sur cette qualité-là sur l'harmonisation de nos pratiques la planification alors ça c'est pour le côté pédagogique et formateur mais c'est vrai que planifier en PEC des activités transformation ça peut être très complexe quand les services de planification ne suivent pas et puis quand on parle qualité quand on parle co-animation quand on parle co-construction il peut y avoir un coût il faut que l'institution soit prête à l'assumer et c'est toujours quelque chose qui est en tension qui n'est jamais acquis et qu'il faut préserver et argumenter au quotidien donc concrètement ça représente quoi ce qu'on est en train de vous parler en 2020 et aujourd'hui c'est encore plus que ça mais en 2020 c'était 6 jours de séminaire par étudiant identifié 14 groupes de 16 étudiants interprofessionnels par promotion 200 étudiants formés aux 40 heures en ETP par an avec la réalisation du service sanitaire et donc sur les 1348 heures intervenants au total que ça représente on a 511 heures qui ont été effectuées par des patients partenaires enseignants merci ce n'est pas négligeable on a presque terminé bah vite du coup au niveau des résultats de la formation donc tout d'abord pour les étudiants on peut apercevoir une augmentation effective du niveau d'empathie qui a notamment été évaluée grâce à un mémoire d'un étudiant en kiné en quatrième année qui rapproche la formation en ETP et l'accroissement du niveau d'empathie également une modification de la représentation des patients en tant que sujet de soins et non objet de soins une représentation de leur rôle de soignant en tant qu'accompagnateur et comme acteur de promotion à la santé également ils peuvent expérimenter l'approche collaborative interprofessionnelle grâce à la mutualisation comme le disait Amélie des cours CPEPS en regroupant les trois instituts et également en vivant la coanimation patient partenaire intervenant et professionnel intervenant et du coup ils ont une meilleure approche de l'EBP avec réellement les trois dimensions donc les données de la recherche l'expérience soignant et les préférences patient pour vraiment converger vers une décision partagée donc ça c'est pour les résultats étudiants il existe également des bénéfices pour le collectif donc des bénéfices communs comme améliorer le cadre de travail en respectant les besoins de chacun produire un contenu de formation porteur de sens éthique et pratique et enfin l'acquisition de compétences concernant les patients partenaires intervenants on a réellement un sentiment d'utilité aux autres et de faire advenir quelque chose de positif de la maladie et concernant les professionnels intervenants il y a un centrage des exigences pédagogiques vers le patient mais tout cela n'aurait pas de sens si on ne parlait pas des patients usagers donc pour être centré réellement patient usager donc il y a une augmentation enfin il y a une adéquation aux besoins des patients grâce à la formation des futurs professionnels un renforcement des compétences renationnelles et un développement de la posture de soignant très bien on a une diapo supplémentaire on peut vous la laisser juste en lecture comme ça de verbatim d'étudiant pour terminer et on peut répondre à vos questions un grand merci à vous trois merci beaucoup pour cette présentation très dynamique alors il y a une première question qui renvoie peut-être à un questionnement plus général c'est si on veut faire des choses identiques en fait ailleurs comment on fait ailleurs qu'à Rennes je veux dire est-ce qu'on est-ce qu'on peut prendre contact avec Justine Émilie et Amélie par exemple ou pas je pense oui 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 je pense que tout le collectif est prêt à répondre effectivement et à partager son expérience au sein du collectif il y a un appel du pied pour aller faire la même chose en bord de mer en fait si en plus c'est en bord de mer on peut même venir voir la Bretagne et une terre d'accueil je ne me trompe pas Thomas c'était bien ça c'était bien un appel du pied alors il y a il y a également d'autres questions notamment ces questions auraient pu être posées à d'autres participants mais c'est arrivé sur vous avez-vous une définition d'un statut des fonctions et des rôles d'un patient enseignant partenaire ressource alors ce sera de votre point de vue bien évidemment je vous laisse répondre vas-y Émilie ah sympa allez collectif je ne sais pas je repense au modèle evidence-based practice où on a la notion de préférence des patients je crois que je ne sais pas s'il y a une définition à donner je pense que c'est surtout en tant que patient se sentir bien dans ce qu'on s'engage à faire et on voit qu'on est fortement accompagné pour le faire donc c'est vrai qu'en tant que patient on peut sentir l'envie d'intervenir l'envie d'être utile etc mais il faut aussi pouvoir se sentir en mesure de le faire donc je ne saurais pas donner forcément de définition mais je crois qu'on a dit beaucoup de choses ce soir dans la complémentarité dans la co-construction dans le respect le droit de l'erreur voilà moi c'est un peu sur tout ça que je retiens et peut-être l'individualisation de ce qu'on construit avec chaque structure et avec chaque équipe à partir du moment où on se dit bien les choses ce qu'on attend de nous et nous ce qu'on veut faire ou ce qu'on se sent capable de faire ou pas faire donc j'aurais du mal à donner une définition globale pour ma part Amélie, Justine comment vous voyez les choses ou peut-être vous rejoignez purement et simplement Amélie moi je rejoins purement et simplement Amélie mais quel collectif c'est ça oui non je pense que je pense oui c'est Amélie elle a très bien dit sur je pense que ce qui nous unit c'est les valeurs de l'éducation thérapeutique et ça c'est je crois que c'est grandement facilitant d'avoir ces valeurs-là par rapport à d'autres groupes professionnels et dans ces valeurs-là il y a il y a le respect de l'autre dans sa différence également et donc d'aller à la vitesse que l'autre mais encore une fois je trouve que c'est vrai pour les patients mais c'est vrai aussi pour les professionnels qui font partie du collectif d'être capable de les accompagner et de les former aussi quand ils ne le sont pas pour pour rentrer pleinement dans la démarche donc il y a une individualisation Ok merci beaucoup on arrive au bout on arrive au bout de cette de cette session là il y a des commentaires il y a des commentaires plus que des questions en fait dans j'en aurais j'en aurais excuse-moi j'en aurais encore une Pascal si tu permets adresser à Amélie parce que à Amélie pardon parce que moi je connais un peu la genèse et j'ai le sentiment que ça s'est passé un petit peu différemment à l'IFPEC que ce qu'on a pu présenter dans d'autres expériences c'est un constat il n'y a pas de lien autre lien à faire est-ce que Amélie tu pourrais nous expliquer un peu comment a émergé cette dynamique de travail en partenariat avec les patients à l'IFPEC comment ça a émergé je ne sais pas où tu m'embarques on est parti de la théorie on est vraiment parti des fondamentaux on ne s'est pas posé la question de la faisabilité de tous les freins qui pouvaient se mettre en travers de la route je ne sais pas si c'est ça que tu veux que je développe oui on est parti des fondamentaux l'éducation thérapeutique c'est part et pour les patients et donc on a développé un modèle de collaboration de faire ensemble à partir de ça et donc aussi dans la formation transverse qui naît ergopodo c'était aussi l'éducation thérapeutique c'est pluridisciplinaire et donc ce modèle on l'a toujours pensé de manière pluridisciplinaire et il n'a jamais existé de manière uniprofessionnelle puisque ça ne nous semblait pas avoir de sens donc on essaie d'être cohérents sur le fond et sur la forme de ce que l'on fait pour avoir une espèce de congruence quand même dans ce qu'on fait qui nous rend confortables nos actions et notre conception je ne sais pas si c'était ça que tu voulais si c'était absolument ça parce que je crois qu'on a tendance c'est un peu un constat que je fais à se poser beaucoup de questions sur les freins les contraintes avant de vouloir se lancer j'ai eu le sentiment moi que vous étiez un peu convaincu et que vous vous êtes dit les freins les contraintes on va les gérer au fur et à mesure qu'elles vont apparaître mais on y va alors c'est vrai et ceci dit quand même pour rendre hommage à l'IFPEC c'est que j'ai dû argumenter clairement le projet mais on m'a quand même laissé une grande autonomie une carte blanche et une liberté d'action qui fait que ça a été possible aussi de le faire si on était dans le contrôle en permanence si on demandait de rendre des contres en permanence ce serait beaucoup plus compliqué donc ça c'est vrai qu'on a une autonomie de travail aussi qui nous permet d'être créatif qui libère la créativité aussi qui nous autorise à être créatif et donc à dépasser les modèles existants et à proposer quelque chose qui réponde aux nouveaux enjeux qui permettent d'intégrer le service sanitaire avec l'éducation thérapeutique il faut avoir de la créativité pour pouvoir ne serait-ce que l'envisager et ce n'est pas le cas partout donc par rapport à ça je pense que la créativité elle n'est possible que si on a de l'autonomie professionnelle très bien merci beaucoup si tu me permets Gilles je voulais juste terminer ce que je disais tout à l'heure donc je voulais juste reprendre le mot d'une autre intervenante qui travaille avec vous à l'IFPEC qui disait aussi avoir envie et oser dire en fait je trouve que c'est quelque chose qu'on sent bien en fait dans votre présentation à toutes les trois donc vous avez vu qu'Emmanuel a mis en ligne le lien a mis dans le chat en fait le lien pour l'évaluation donc il y a effectivement comme je vous disais tout à l'heure quatre questions est-ce que ça vous donne envie de faire du partenariat dans l'enseignement citez deux informations ou commentaires ou questions que vous avez retenues et citez deux informations expériences ou questions que vous auriez souhaité aborder ensemble donc c'est vraiment on vous demande vraiment de prendre le temps prendre cinq minutes pour nous retourner ça parce que ça va nous aider à construire d'autres interventions qu'on pourrait monter savoir ce qui vous a plu savoir ce qui vous a manqué voilà pour nous c'est très très important donc Emmanuel l'a mis là dans le chat et puis on vous le renverra via les mails que vous nous avez laissés lors de votre inscription il y a une autre question également c'est la mise à disposition en fait des diaporamas donc ça je pense qu'il n'y a aucun problème je pense que pour l'ensemble des intervenants ça ne pose pas de soucis on va vous les diffuser il y a quelqu'un qui vote contre qui s'abstient donc voilà c'est une proposition qui est retenue à l'unanimité et puis voilà le webinaire a été enregistré donc comme ça a été un enregistrement automatique il faut juste qu'on le calibre un petit peu et puis on vous le renvoie là aussi via les mails que vous nous avez partagés merci beaucoup est-ce que Gilles tu veux ajouter quelque chose écoute vous remercier avant tout toutes et tous de vos présentations et de vos échanges de nos échanges on est encore nombreux par rapport à l'effectif de départ à être présent on a perdu beaucoup de monde en route ce qui est aussi révélateur de l'intérêt des échanges et en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir et je vais te laisser conclure après Pascal beaucoup de plaisir à co-animer à la fois avec toi et échanger avec tous les tous les participants et orateurs merci Gilles pareil pour moi beaucoup de plaisir d'animer avec toi et avec tout le monde on sent que c'est très dynamique puis effectivement rendez-vous au 10 comme l'a dit quelqu'un dans le chat on aura également trois interventions le dit et ce sera plus centré sur les pratiques innovantes en termes de partenariat en France et à l'étranger merci Emmanuel c'est toi j'imagine Camille on a la même chose pour le 10 donc avec une intervention de nos collègues donc la co-formation une posture adoptée l'innovation pédagogique en centre interprofessionnel de simulation à Genève et puis une intégration expérimentale de patients partenaires enseignants dans un cursus de formation de troisième signe donc vous voyez encore des présentations très enrichissantes le 10 décembre le 10 juin pardon oh là là bonne soirée à toutes et à tous et merci beaucoup coucou Émilie en tant qu'on ne s'était pas vue au revoir merci à bientôt au revoir merci au revoir bonne soirée salut la Bressoise merci à bientôt merci à bientôt